Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, ben, bonjour à tout le monde et merci d'être venu si nombreux pour ce premier cours de mon cycle d'enseignement sur le pourquoi et comment le monde devient numérique. Alors, les huit cours qui y viennent se composeront chacun d'une heure de cours à peu près par moi-même, suivi d'une heure de séminaire par un ou des intervenants plus compétents que moi dans les domaines que je vais exposer. Parce que le cours que je fais n'est pas très classique, aujourd'hui on va parler d'algorithme pendant une heure, en général on en parle plutôt pendant trois semestres ou quatre semestres et donc parler d'algorithme pendant une heure, est-ce que ça a vraiment du sens ? C'est pas évident parce qu'on ne peut quelque part qu'effleurer le sujet, mais ça en a aussi parce que la plupart des gens ne connaissent rien au sujet. Donc en une heure on peut passer de rien à la justesse du jugement et c'est ça que je voudrais expliquer. Et ce que je souhaiterais c'est qu'il vous reste à la fin de ce cours, pour ceux qui connaissent, et ça va être autrement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il vous reste une bonne notion de ce que c'est qu'un algorithme et le parfum exact de la façon dont on travaille dessus. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi un exercice pédagogique, c'est-à-dire que je pense qu'on doit faire des progrès en pédagogie générale sur les gens, les enfants, etc., et moi ça m'intéresse beaucoup de faire des présentations qui puissent être suivies par un peu n'importe qui et qui soient intéressantes. Et je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de matériaux en commun entre les informaticiens, de matériaux techniques en commun pour pouvoir faire des présentations très générales dans des cercles extrêmement variés. C'est le but du Collège de France, qui est une école ouverte qui s'adresse à absolument tout le monde, aux spécialistes comme aux non-spécialistes, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on va parler d'algorithmes, ce sera le premier sujet. Les algorithmes, et donc c'est Philippe Flageolet ici, qui lui est vraiment algorithmicien, moi je ne suis pas du tout algorithmicien, mais je suis amateur algorithmicien, mais lui il est professionnel et mathématicien, vous parlera beaucoup plus, je ne dirais pas sérieusement, mais peut-être avec plus de précision de ces choses-là. Alors, dans ma leçon inaugurale, je ne sais pas si tout le monde l'a vue, elle est disponible actuellement en vidéo sur le site du Collège de France, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je disais que dans la science informatique, il y a trois pans fondamentaux, la théorie de l'information, qui est aussi de l'algorithmique, l'algorithmique proprement dite, dont le but est de faire vite et bien, et la théorie de la programmation, qui est aussi beaucoup d'algorithmiques, donc l'algorithmique est absolument partout en informatique. Elle est aussi dans d'autres sciences, comme l'automatique, l'analyse numérique, etc. L'algorithmique, c'est le centre du monde en informatique. Alors, qu'est-ce que c'est l'algorithmique ? C'est l'art d'organiser un calcul complexe en partant d'opérations simples. Et simple veut dire, veut dire vraiment simple, un ordinateur est totalement stupide, il est extraordinairement difficile d'être aussi stupide qu'un ordinateur, mais il est totalement obéissant et rapide. Avec les enfants à qui j'ai enseigné, on essayait toujours de faire, mais vous n'arrivez pas à être stupide comme un ordinateur ? On essaye, monsieur, mais on n'y arrive pas. Alors, c'est ça le jeu, c'est on a une machine stupide très rapide et il faut qu'on lui fasse faire des choses intéressantes. Bien, alors l'algorithmique a des nombreux précurseurs. Euclide, l'algorithme du plus grand commun diviseur, qui n'est pas récent. Eratosthène, dont on parlera un peu plus loin. Archimède, qui a calculé pi avec un algorithme. Brahma Gupta, dans les années 600, en Inde, qui savait tout sur les nombres et les nombres négatifs en particulier, si j'ai le temps, je montrerai quelque chose là-dessus. Alcouvarismi, dont on va reparler. Fibonacci, Leonardo de Pise, qui a importé les théories et pratiques d'Alcouvarismi en Europe au XIIe ou XIIIe siècle, je ne sais plus. Tous les mathématiciens et logiciens depuis 1850 qui se sont intéressés aux fondations des mathématiques. Von Neumann, dont on parlera à plusieurs reprises. Et puis en bleu, vous avez les algorithmiens modernes, c'est-à-dire ceux d'après l'ordinateur. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant l'ordinateur, on s'est beaucoup intéressé aux choses infaisables. Et il y a des grands résultats de Turing montrant qu'on ne peut pas décider l'arrêt d'un programme, ou de Gödel sur l'indécidabilité de l'arithmétique. Et puis il y a eu toute une tradition de s'intéresser aux choses tellement dures qu'elles étaient infaisables. Et avec l'ordinateur, ça a un peu changé. Parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses, donc ça devenait plus rigolo de faire des choses. Et donc les gens se sont intéressés aux algorithmes faisables. Et au début, ce qu'on appelle les classes de complexité, c'est-à-dire les trucs chers, très très chers, très très immensément chers, immensément chers. Et puis quand on a eu des vrais ordinateurs, on s'est aperçu que c'était plus rigolo de travailler avec des trucs vraiment faisables, qu'on pouvait vraiment faire marcher tous les jours. Et donc, c'est arrivé des nouvelles classes d'algorithmes qui sont ceux faisables ou à la frontière du faisable. Je parlerai beaucoup de la frontière du faisable au cours de tous les cours. C'est là qu'on est malheureusement tout le temps. Enfin, souvent. Et puis maintenant, avec les nouvelles choses comme Internet et tout ça, on travaille sur des algorithmes, sur des gigantesques masses de données, et donc sur des algorithmes extrêmement rapides. Donc on est passé des algorithmes infaisables aux algorithmes extrêmement rapides. Et Philippe Flageolet vous montrera comment utiliser l'aléatoire dans les algorithmes extrêmement rapides. Donc cette histoire est assez curieuse, mais on va parler de maintenant. Ce serait merveilleux de faire un cours sur avant parce que c'est très très beau, mais on va parler de maintenant. Donc voici un montage dû à Jean Vuillemin, qui est mon maître en algorithme. Est-il dans la salle ? Je n'ai pas encore vu. Qui est mon maître, oui, qui est mon maître en algorithme et qui va sûrement trouver des bugs dans mes algorithmes. Il y a beaucoup de choses que je vous présenterai qui sont de lui ou présentées par lui. Et donc, voilà. L'algorithmique s'intéresse à de très nombreux domaines. Il y a des milliers et des milliers d'algorithmes. J'en ai cité quelques-uns ici. Les nombres, c'est évident, et on va voir que même les quatre opérations, c'est des choses difficiles. Les nombres premiers qui sont devenus très populaires à cause des algorithmes de cryptage moderne, comme RSA, qui est utilisé sur Internet. Les matrices, la programmation linéaire, les éléments finis, tout ça. Les éléments finis sont centraux, mais ils sont très enseignés au Collège de France. Enfin, l'analyse numérique est tout à fait représentée ici, donc ce n'est pas un problème. Les mots, les textes, dont vous parlera Philippe, il faut voir que le fait d'avoir des bons algorithmes sur les mots a remis le texte au premier plan parce qu'on sait faire des moteurs de recherche sur les textes et on ne sait pas faire des moteurs de recherche sur les images. Problème beaucoup plus compliqué. Tout ce qui est optimisation, les emplois du temps dans les lycées, la circulation des trains, etc. Tout ce qui est réseau, Internet, ça ne marche pas par miracle. Ça marche à cause d'un nombre d'algorithmes extrêmement malins qu'on détaillera dans le cours réseau plus tard vers la fin. La géométrie, je vais en parler pas mal aujourd'hui. Tout ce qui est images, si vous voyez des films d'images de synthèse, vous comprenez bien que ce n'est pas naïf et que, en fait, c'est plein d'algorithmes extrêmement sophistiqués. Bien. Alors, comment est-ce qu'on va juger des algorithmes ? Des algorithmes, il y en a beaucoup, beaucoup. Comment est-ce qu'on les juge ? Il y a plusieurs critères. D'abord, sur quelle machine est-ce qu'il s'applique ? Machine séquentielle, c'est-à-dire où on fait les choses une par une. L'algorithmique traditionnelle, c'est là-dessus qu'elle travaille. Machine parallèles, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses en même temps. On a plein de mains. D'accord ? Ou machine distribuée, c'est-à-dire que c'est une machine très parallèle et puis distribuée dans le monde. Par exemple, un algorithme sur Internet. La correction est évidemment un problème essentiel. Si l'algorithme est faux, il ne faut pas trop s'en occuper. Elle n'est pas du tout toujours facile. Le temps de calcul, ça, c'est vraiment un critère évident, mais il peut être qu'à le pire ou qu'à moyen, ça dépend. Par exemple, quand on fait des algorithmes sur Internet, on s'intéresse beaucoup au cas moyen. Quand on fait voler un avion, on s'intéresse beaucoup au cas pire. Le fait que l'algorithme soit bon dans le cas moyen, ce n'est pas très intéressant. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit tout le temps bon. La taille mémoire, même chose. La consommation d'énergie qui devient très importante, en particulier dans les dispositifs mobiles, quand vous faites de la vidéo sur du mobile, la consommation d'énergie, combien de temps vous mettez à user la pile, ça, c'est vraiment essentiel. Est-ce que cet algorithme est exact ou approché ? On verra des cas approchés. Est-ce que son temps de calcul est prévisible ou pas ? Industriellement, c'est très important. Un algorithme non prévisible, c'est tout à fait embêtant, et il y en a beaucoup. C'est tout à fait embêtant parce qu'on ne peut pas compter sur ses résultats. Mais malheureusement, la vie est comme ça. Alors, il y a des milliers de compromis pour des milliers de problèmes, et bien choisir, c'est faire des analyses mathématiques qui peuvent être des fois simples, des fois tout à fait sophistiquées. Souvent tout à fait sophistiquées, et il y a énormément de mathématiques dont je ne vous parlerai pas dans l'algorithmique. Bien. Je voudrais revenir sur les machines. Première machine, la machine séquentielle de von Neumann, la machine classique, on a une mémoire, et des opérations comme lire et écrire dans la mémoire, additionner deux nombres, etc. Donc ça, c'est un modèle très classique, je dirais que 90% de la littérature est là-dessus. Donc, j'en parlerai moins. J'en parlerai, et je parlerai aussi beaucoup du reste, ce qui est devenu très important. Les machines parallèles à synchrone, ce sont des machines dans lesquelles on va communiquer par réseau, par courrier, fondamentalement. Ça veut dire que quand vous envoyez un message à quelqu'un d'autre, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver. Et les machines synchrones sont des machines où la communication est conceptuellement instantanée. Quand vous envoyez un message à quelqu'un, conceptuellement, à un certain niveau d'abstraction, il arrive tout de suite. Et ça, ce sera dans les circuits. Donc, au prochain cours qui est circuit, on reverra beaucoup d'algorithmes comme ça, et dans le cours réseau, on verra beaucoup d'algorithmes comme ça. Dans le cours système embarqué, on verra beaucoup d'algorithmes synchrones aussi. Et puis, il y a des machines mixtes qu'on étudiera dans le cours circuit, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui. Alors, voilà un algorithme pour montrer la différence entre les machines parallèles synchrones et asynchrones. Voilà un algorithme très simple qui ne marchait jamais. Rendez-vous au pied du téléski vers 13h. Alors, au ski, tout le monde a plus ou moins fait ça, ou ailleurs. Et là, on est au pied du téléski à 13h moins 2, où on se dit, oh, il n'est pas encore là, j'ai le temps d'en faire encore une. Lui, il arrive à 13h une, il dit, oh, il n'est pas encore là, j'ai le temps d'en faire encore une. Et puis, après, tout le monde s'engueule. C'est un grand classique. Et ça, ça a été totalement résolu par le téléphone portable. Parce qu'on téléphone, t'es où ? Ah bon, ben d'accord, le mieux, c'est que je t'attends en bas. Et l'algorithme marche tout de suite. Donc, l'existence d'une machine d'un certain type va totalement modifier l'algorithmique. Et ça, c'est une chose tout à fait importante, qui n'est pas très connue et pas très enseignée, mais je pense qu'il faut essayer le temps de le faire. Alors, les algorithmes vont manipuler trois types de choses. D'abord, des objets, qui peuvent être des entiers, des flottants, des bits, mais aussi des choses plus compliquées, comme des graphes ou des matrices, des mots. Et ils vont les structurer. La structure de données, c'est soit des structures logiques, soit des structures dans les mémoires d'ordinateur, comme les piles, les listes, les arbres. Je montrerai les listes et les arbres, un peu de graphes. Je montrerai les diagrammes de Voronoi, qui est une très belle structure géométrique. Donc, ça, c'est la structuration des données. C'est complètement clé en algorithmique. Et l'autre chose clé, c'est les structures de contrôle. Comment on organise les opérations ? Pas les données, mais les opérations. Séquencer, c'est évident. Boucler, refaire, ça, c'est simple. La récursion, qui est aussi quelque chose de très important. La récursion, c'est la vache qui rit, qui a une boucle d'oreille qui est une boîte de vache qui rit, qui a une boucle d'oreille qui est une vache qui rit, de plus en plus petite. Sauf que ça s'arrête chez nous. Le parallélisme, etc. Donc, c'est le jeu entre ces trois choses qui vont faire les algorithmes et quelques principes de design. Un, que je vais illustrer beaucoup, qui s'appelle diviser pour régner, ou dichotomie, qui est un principe fondamental. Un, qui destrura Philippe Flageolet, qui a exploité l'aléa, qui est un autre principe fondamental, quoique beaucoup plus récent d'utilisation, mais extraordinairement puissant. Alors, je voudrais travailler avec cinq exemples, des exemples très simples, enfin, apparemment très simples, mais surtout compréhensibles, je pense. Le premier, c'est le tri, banal, mais qui me resservira après. Le deuxième, c'est l'addition, beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. L'addition, on peut faire des cours entiers de six heures sur l'addition, et ce n'est pas fini au bout. Le troisième, l'enveloppe convexe. Diagramme de Voronoi, ce sont deux algorithmes en géométrie. Le problème SAT, la satisfaction boolean qu'on va retrouver dans énormément de cours par la suite, et puis une petite gâterie vers la fin. Alors, le tri. Le tri va illustrer tout de suite un principe fondamental. Ici, j'ai une liste de 16 nombres. On aime bien les puissances de 2, nous, mais ça marche aussi avec 17. J'ai une liste de 16 nombres, ici, que je veux trier. La bonne façon, c'est... Enfin, une des bonnes façons, il y a énormément d'algorithmes, mais une des bonnes façons, une des plus simples connues de Von Neumann, c'est de, d'abord, couper la liste en deux. Je prends les 8 premiers éléments, je les colore en bleu, c'est conceptuel, et les 8 suivants en marron. Et puis, je les sépare. Je les écris chacun dans leur coin, et je les trie. Récursivement, c'est-à-dire, comme la liste est plus petite, je les trie, par exemple, avec le même algorithme. Et donc, je suppose que je sais trier des listes plus petites, et ça va m'aider à trier des listes plus grandes. C'est le principe de récursion. Et je coupe en deux, c'est le principe de dichotomie. Donc, j'ai sous-traité ça à quelqu'un qui me les a triés, et ensuite, je vais simplement regarder les plus petits, maintenant qu'ils sont ordonnés, les plus petits des deux premiers. Ici, c'est 10. 10, je le prends, et je l'enlève. Ensuite, il me reste 11, 14, je prends 11. 12, 14, je prends 12. 14, 17, je prends 14. Donc là, c'est une opération très simple qui consiste à comparer les deux têtes de liste et à chaque fois, d'effacer des listes la bonne valeur. D'accord ? Alors, évidemment, comme on coupe en deux à chaque fois, il y a un moment où ça s'arrête, c'est le moment où il ne reste plus qu'une seule chose à trier. Et dans ce cas-là, c'est simple, il suffit de dire, voilà, c'est trié. Quand il n'y en a qu'un, c'est déjà trié. Alors, quel est le coût de cet algorithme ? C'est quelque chose de très simple. S'il n'y a qu'une liste à trier, c'est une opération, c'est prendre l'objet et le rendre. Et si c'est n éléments, eh bien, il faut deux tris pour n sur deux éléments plus n opérations, en gros, pour mélanger les deux listes, fusionner les deux listes. Donc, les équations de ce qu'on appelle la complexité du tri, c'est 1 pour 1 et c2n égale 2 fois c2n sur 2 plus n. Et il est très facile de voir que la solution de ces équations, c'est que le tri, c'est n logarithme de n. En base 2, mais ça, c'est pas important. Alors ça, c'est un nombre très important, n logarithme de n. Ça veut dire que c'est une opération pas chère. Alors, il faut regarder. Si on veut trier 1 000 éléments, on fait 10 000 opérations parce que logarithme de 1 000, c'est trop... enfin, à peu près. C'est pas très grave. Et si on... C'est pas très grave parce que ça a des facteurs linéaires près. Si on prend 1 000 000 d'éléments, il va falloir 30 millions d'opérations. Donc, le nombre d'opérations augmente relativement en fonction du nombre d'éléments qu'on a à trier, mais 30 millions d'opérations pour un ordinateur, c'est rien du tout. D'accord ? Donc, ce sont des algorithmes totalement efficaces. n log n, c'est vraiment le paradis. OK. Ça, c'était pour la mise en jambe. Maintenant, on va passer à l'addition. Alors, l'addition, ça... Vous pensez que vous savez faire une addition, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait aussi ça. L'addition, ça peut se faire... On va l'étudier de deux façons. En séquentiel, et on va supposer qu'on additionne des nombres infinis, extrêmement longs. Ça, ça sert dans tout un tas d'applications. Je vous montrerai ça dans d'autres cours. Donc, des nombres qui n'ont pas 6 chiffres, mais éventuellement 3 000. Ça sert, par exemple, en cryptographie ou des choses comme ça. Et on va le faire soit avec des ordinateurs classiques, soit à l'intérieur de circuits électroniques. Et on va voir que les compromis sont tout à fait différents. Dans un circuit, on sait additionner très vite logarithme de n. Vous allez voir comment. Avec une surface et une énergie qui restent raisonnables. Et en séquentiel, c'est beaucoup moins bon. Donc, les circuits sont les objets privilégiés pour faire les additions. D'ailleurs, on s'en prive pas. La multiplication, c'est plus compliqué. Il y a un résultat tout à fait extraordinaire qui montre que la multiplication en temps n'est pas beaucoup plus chère que l'addition, ce qui est extrêmement loin d'être évident. Mais je n'aurai pas le temps de montrer ça. Et la division, alors là, je vous ai mentionné qu'il y avait eu un gros bug dans la division du Pentium. La souille inaugurale, c'est parce que ce n'est pas vraiment simple. Aussi. Alors voilà, l'addition que vous savez faire, vous utilisez en fait une liste chaînée. Ça veut dire, si vous prenez 1530, la naissance du collège, et 1789, la révolution, qui est une addition typique, qu'on fait tout le temps, qui donne 3319. Ce que vous pensez, c'est, intuitivement, vous avez les nombres qui sont dans ce sens-là. Vous lisez les nombres dans ce sens-là. Donc je vais mettre des boîtes et des flèches pour les gens qui connaissent l'informatique. C'est par exemple des cases et des pointeurs. Puis on ne travaille pas en base 10, mais avec des mots de 32 bits, mais ça ne change rien à l'algorithme. Et on va faire la chose suivante. 0 plus 9 égale 9 et je retiens 0. 3 et 8 et 0, ça fait 11. 1 et je retiens 1. 5 et 7 et 1, ça fait 13. 3 et je retiens 1. 1 et 1 et 1, ça fait 3. Et j'ai fini. Donc ça, c'est ce que vous avez appris en classe de je ne sais plus il y a longtemps. Et en général, tout le monde pense que l'addition, il n'y a que ça. Pas du tout. Il y a des tas d'autres choses. Alors ça, c'est un inconvénient, cette structure de données. Ça, c'est une structuration des nombres. C'est que quand on veut comparer, il faut aller dans l'autre sens. Parce que quand on veut comparer, il faut partir dans l'autre sens. Il faut comparer ces deux 1. Là, on ne peut pas savoir encore. On ne sait pas. Et ici, ah, 5 est plus petit que 7, donc on sait que 1530 est plus petit que 1789 et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Comparer, c'est très différent d'additionner. Mais vous voyez, ici, il faut ranger les nombres dans ce sens-là. Là, il faut les ranger dans ce sens-là. Ah, alors évidemment, il y a un moyen un peu lourd, pas très rigolo, c'est de les ranger dans les deux sens. C'est-à-dire de mettre des pointeurs dans les deux sens. C'est un peu ce qu'on fait intuitivement avec nos yeux, mais une machine n'a pas d'yeux. Bon, alors on va voir qu'on peut faire mieux en appliquant encore le principe de dichotomie et on va dire ce qui est sympa, c'est des algorithmes dans lesquels on ne propage pas les retenues très loin, mais disons par exemple un algorithme où on n'additionne que des nombres de deux chiffres. Ça, c'est facile, ça s'explique très facilement. Mais on ne va jamais dépasser ça. On va dire que tout nombre a deux chiffres. Le 1530, c'est un nombre à deux chiffres. Le premier chiffre, c'est 15, qui est lui-même un nombre à deux chiffres. 1, 5. Donc on peut dire que 1530, c'est un nombre à deux chiffres quand on écrit en base 100 au lieu de la base 10. D'accord ? 1789, c'est pareil. Et on va faire l'addition comme ça. Alors comment on fait une addition de nombres à deux chiffres ? Eh bien, on prend les deux premiers chiffres, 30 et 89, dichotomie, récursion. On prend les deux premiers chiffres, 30 et 89, là, il n'y a pas de retenue pour l'instant, et on va faire l'addition. On prend les deux premiers chiffres, 0 et 9, et la retenue qui est là, et on va sortir 0, 9. Ensuite, ça, c'est la retenue qu'on va passer à 3 et 8, comme tout à l'heure. Cette retenue-là va là, et on fait 3 et 8 et 0, 1, 1. On reforme 19, comme un nombre à un chiffre en base 100, et on a déjà fait la moitié du boulot. Donc, je rappelle, on coupe notre nombre en deux, on prend les deux parties de gauche, on les additionne. Pour ça, on les coupe en deux jusqu'à ce qu'on arrive à la base. Pareil de l'autre côté, 15 plus 17, on va les couper en deux, mais là, on prend la retenue qui est là. C'est la retenue qui vient de 30 plus 89, on la prend, on la met là, et bien, on va couper en deux, 5 et 7 et 1, ça va nous faire 1, 3. Donc, 3, c'est la valeur, et 1, c'est la retenue qui va dans 1 plus 1 plus 0, ici, 0, 3, et hop, on reforme notre nombre en base 100, et hop, on reforme l'ensemble. Ça, c'est beaucoup plus symétrique, et l'avantage, c'est que cette structure est totalement symétrique, c'est-à-dire que pour comparer, il suffit de la lire dans l'autre sens, et il n'y a pas de sens dans cette structure. On peut la lire par le milieu, si on veut, on peut la lire de tas de façons. Alors, pour l'addition, ce n'est pas extraordinairement plus efficace, mais si vous faites la multiplication, alors là, c'est beaucoup plus intéressant, il y a des articles de Jean-Villemin, vous pouvez trouver sur le web, pour ça. Je ne vous le refais pas, parce que vous aurez tous les transparents sur Internet, et vous pouvez vous y coller les yeux pour vous convaincre tout seul. Alors, quand on fait l'addition dans un circuit électronique, on a autre chose. On va la faire ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a un additionneur électrique qui va donc prendre deux nombres et une retenue, donner une somme et une retenue, et la retenue, on va la passer à l'étage du dessus. Donc, ça fait la même chose que l'addition bébête de l'école, mais ça le fait à la vitesse de la lumière. Et quel est le temps que ça met pour faire une addition ? Il est proportionnel à la longueur de ce chemin. C'est-à-dire que plus il y a de retenues, plus c'est long. Si vous avez 64, maintenant, on fait les additions sur 64 ou 128 dans les machines, si vous avez 64 bits, c'est une certaine longueur, si vous avez 128 bits, c'est deux fois plus long, c'est complètement déraisonnable. On va faire bien mieux. Encore une fois, en coupant les nombres en deux, comme avant. Alors, voilà ce qu'on va faire. Le problème dans cette structure-là, c'est que quand on est ici, quelque part, il faut attendre l'addition pour commencer à calculer. Mais pourquoi ? On peut préparer, on peut spéculer, on peut préparer les calculs en disant bon, la retenue, c'est soit 0, soit 1, et je vais calculer les deux. Et quand on me demandera quand j'aurai ma vraie retenue qui arrive, je garderai le bon et je jetterai le mauvais. Ce n'est pas très écologique comme algorithme puisqu'on calcule des trucs qu'on jette. Alors, on va le faire, voilà, 1530 plus 1789. On coupe en deux, on est entraîné maintenant aux couleurs, on coupe en deux et on dit, on va faire 30 plus 4, on va faire en parallèle et en même temps, l'électricité va partout en même temps, on va faire 30 plus 89 égale 119 et puis on calcule 15 plus 17 plus 0 ou 15 plus 17 plus 1, les deux en parallèle. et ça va nous donner 32 ou 33. Et maintenant, une fois qu'on a fait ces trois calculs qui prennent tous le même temps, on prend juste la retenue ici et on va, avec, on va guider un aiguillage qui va simplement prendre la bonne valeur. Comme la retenue est 1, c'est le 33 qui doit sortir ici et on sort 19, 33, 0 et on a notre résultat. Donc, vous voyez, ça, ça s'appelle anticiper, c'est fondamental en informatique. Comme, au lieu d'attendre pour faire les calculs, on les prépare d'abord et on prend le bon résultat et on jette le mauvais. On va voir ça tout le temps dans les circuits au cours prochain. Comment est-ce qu'on fait les additions intermédiaires ? 30 plus 89 plus 0, on fait pareil, on recommence maintenant qu'on a l'entraînement. Eh bien, on fait 0 plus 9 et on fait 3 plus 8 avec soit 0, soit 1 et là, la retenue en 30 étant 0, on va sélectionner ça et pas ça et ça, on va le jeter. Et donc, on récupère notre résultat. Et pour faire l'autre, alors c'est un peu plus difficile parce qu'il fallait calculer en même temps 15 plus 17 plus 0 15 plus 17 plus 1 mais c'est la même chose, c'est juste un tout petit peu plus cher, il faut déjà calculer 5 plus 7 plus 0 et 5 plus 7 plus 1 et ça, et là, je vous laisserai regarder le dessin mais c'est le même simplement qui est doublé et on obtient ce truc-là. Et là, l'addition est beaucoup, beaucoup plus rapide. Vous pourrez regarder ça à la maison, ça marche très bien. L'addition est beaucoup, beaucoup plus rapide et quand vous faites un circuit, à la fin des fins, quand vous le faites avec des 0 et des 1, ça va vous donner une petite merveille qui s'appelle l'additionneur de Von Neumann et il y en a des tas d'autres, il y en a des tas d'autres qui ont la même propriété mais la propriété fondamentale c'est que le temps de calcul, c'est-à-dire le chemin le plus long dans ce circuit est très court. C'est le logarithme de n au lieu d'être n. Ça veut dire que faire des calculs sur 128 bits, c'est jamais que 2 fois plus cher, c'est jamais que 1 cran de plus que les calculs sur 64 bits au lieu d'être 2 fois plus cher. C'est massif comme différence. Et ça prend plus de surface et ça prend plus d'énergie puisqu'on va calculer des trucs qu'on jette. Mais c'est la vie, on n'a rien sans rien. Il y a des tas d'autres algorithmes pour faire l'addition, ça mérite un cours en entier, c'est super joli mais je ne vais pas avoir le temps de le faire. On va passer à la géométrie. Alors voilà un problème tout à fait classique en géométrie, vous avez un ensemble de points, c'est des tigres. C'est des tigres qui dorment et vous voulez les capturer. Mais il faut faire ça vite parce que les tigres ça se réveille au bout d'un moment. Donc on veut calculer l'enveloppe convexe. L'enveloppe convexe c'est quoi ? C'est ça, c'est le polygone qui entoure les tigres, c'est la clôture qui entoure les tigres avec la clôture la plus courte possible. On veut calculer ça. Mais très vite et avec des opérations stupides. A l'œil c'est facile mais notre œil est loin d'être stupide. Alors, c'est facile, il y a un algorithme très simple qui dit la chose suivante. Un segment est dans l'enveloppe convexe si tous les autres points sont du même côté, dans le même demi-plan. Ça c'est facile à voir. Donc l'enveloppe convexe elle est faite de tous les segments qui ont cette propriété qui mettent tous les autres points du même côté. Donc on pourrait dire il n'y a qu'à essayer tous les segments. Je prends ces deux points et je regarde tous les autres points savoir s'ils sont du même... toutes les autres paires de points et savoir s'ils sont du même côté ou pas. Ça marche très bien. Coup N puissance 4. Vous prenez un million de points et vous êtes mal. Donc on va faire ça très vite. Et ça c'est un très bel algorithme parce qu'il n'est pas naïf. Et son analyse de complexité est très rigolote mais compréhensible par tout le monde. Alors voilà comment on fait. Première chose on cherche le point le plus bas dans les coordonnées XY là c'est en Y. Ça c'est très facile. Vous prenez les points un par un et vous en gardez un dans votre main que vous appelez le plus bas jusqu'à maintenant. Par exemple là. Vous en prenez un autre. Il est plus bas. Vous prenez celui-là vous jetez le précédent. Vous prenez celui-là il est un peu plus bas. C'est bon. Celui-là il est plus haut. Vous gardez celui-là. Et vous y tirez comme ça une fois par point et à la fin vous avez trouvé le point le plus bas. Très très facile. Ensuite on va tracer du point le plus bas des angles qui vont sur tous les autres points. Et on va calculer ces angles ou leur tangente. Alors ça c'est extrêmement simple. C'est juste une division de X par Y. On va simplement calculer ces angles. Ce n'est pas cher du tout. Ce n'est pas évident qu'il fallait faire ça. Ensuite on va trier ces angles. On va les trier avec l'algorithme de tri de tout à l'heure. C'est-à-dire on va les trier on va les mettre dans l'ordre comme ça croissant. Et on va se servir de ça pour les numéroter. Et donc on va numéroter ce point-là 1 et ensuite on va numéroter tous les autres points dans l'ordre des angles. 11, 12, 13, 14 et 15. D'accord ? Une fois qu'on a numéroté on jette tout le reste on n'en a plus besoin. La seule chose intéressante c'était d'avoir numéroté tous les points dans le sens croissant des angles. Et on l'a fait en triant. Et puis maintenant on y va. Alors on démarre 1, 2, 3, part T. 1, 2, 3, part T. On fait ça comme clôture de départ. Et ensuite on va rajouter des points un par un. On va mettre 4. Là c'est évident que ça n'a pas une très bonne forme. Ça n'a pas une très bonne forme. Pourquoi ? Parce que 1 et 4 sont dans l'autre chacun de part T d'autre de 2, 3. Et on a dit qu'un segment est dans l'enveloppe convexe si tout le monde est du même côté. Donc ça c'est sûrement pas bon il faut le jeter. Donc on va recabler notre clôture on va supprimer le point 3 et on va recabler de 2 sur 4. D'accord ? 3, on est sûr qu'il n'est pas bon. On le jette. Bon, ça a pris une meilleure tête. On met 5 maintenant. Là il n'y a plus rien à faire. Maintenant on met 5. Ok ? Ben 5 il y a un problème encore. Ça n'a pas la bonne forme parce que 1 et 5 sont de chaque côté de 2, 4. Ça c'est super facile à tester. Alors on enlève 4 on met 6 ça marche on met 7 ça marche on met 8 bon là on commence à être entraîné on voit bien que 1 et 8 sont de chaque côté de 6, 7 donc il faut enlever 7 mais c'est toujours pas bon parce qu'il y a encore 6 là donc on va enlever 6 aussi parce que 1 et 8 sont de chaque côté de 6, 5 donc on enlève 6 on rajoute 9 10 alors là on a vraiment de l'entraînement on enlève à peu près tout de suite on rajoute 11 on rajoute 11 mais ça enlève 10 on rajoute 12 tranquille on rajoute 13 il faut enlever tout de suite 12 et là on commence à être chaud 15 et 1 et on a fini. D'accord ? Alors ça cette construction là se fait en temps linéaire ça c'est pas évident parce que des fois on peut enlever pas mal de gens en dessous et si on raisonne naïvement on va se dire ça va faire nl-1 sur 2 parce qu'à chaque fois on peut enlever tous les précédents mais il y a un argument tout bête qui dit que chaque point est introduit et éliminé au plus une fois dans toute la construction donc si on compte avec juste cet argument là on voit que on peut pas faire plus d'opérations qu'il y a de points ce qui n'est pas évident. Alors ce qui est vraiment intéressant et étonnant c'est que le total le coût total de cet algorithme toute la phase calcul des angles c'était en n toute la phase construction de la clôture c'est en n le seul truc qui coûte cher c'est le tri d'accord et ça c'est pas du tout évident et ça montre que l'algorithmique c'est vraiment pas naïf alors après on pourra vous citer quelques milliers d'autres exemples d'algorithmes pas naïfs mais j'aime bien celui-là alors maintenant je voudrais bon c'est clair là si vous avez des questions je pense que c'est un algorithme très simple de toute façon sur les transparents vous faites clic clic et vous verrez que vous n'avez jamais le choix dans cette histoire alors comme j'aime bien la géométrie on va faire un autre algorithme qui est lui beaucoup plus subtil je vous montrerai pas l'algorithme mais je vous montrerai les propriétés qu'il a qui sont étonnantes alors c'est un algorithme qui est très ancien qui était connu enfin pas l'algorithme mais la notion qui est derrière était connue même de Descartes qui s'appelle les diagrammes de Voronoi vous avez un ensemble de points des maisons par exemple et vous voulez cartographier l'espace de telle façon que chaque zone ici représente l'ensemble des points qui sont plus près de cette maison que de n'importe quelle autre d'accord ça c'est la zone de la maison un point ici est plus près de cette maison que de celle-là de celle-là ou celle-là d'accord la définition est extrêmement simple puis évidemment vous voulez faire ça sur quelques millions de points sinon c'est pas rigolo mais même déjà sur 4 points vous pouvez vous entraîner à la main ça occupe alors là je vais vous montrer une démonstration qui est tout à fait téléchargeable à l'adresse qui est là à Sophia Antipolis par Pierre Alliès qui est un élève de Jean-Denis Boissonna qui est un grand géomètre algorithmicien de géométrie algorithmique voilà alors on va donc faire tourner ce programme c'est ce qu'il y a de plus simple si j'avais retrouvé ma souris voilà ici vous avez cette zone-là alors l'intérêt de ces algorithmes qui sont derrière il y en a beaucoup mais il y en a un qui est vraiment important c'est qu'il est incrémental cet algorithme ça veut dire qu'à tout moment je vais pouvoir rajouter des points dans le système et il va calculer très très vite il va remettre à jour très très vite la solution ça ah puis là on sent bien qu'il y a eu un problème parce que il y a des il y a peut-être des problèmes de display d'ailleurs voilà alors il est il est incrémental à un tel point que en fait vous voyez c'est vraiment un algorithme qui va vite ça alors ça si vous le faites naïvement ça ne va pas marcher comme ça d'accord il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de science dans les algorithmes ils ont qu'à essayer de faire ça et revenir dans trois ans d'accord alors comment est-ce qu'on va faire ça et bien on va aller chercher des structures mathématiques derrière qui sont très jolies et en particulier donc on va reprendre un petit générateur en fait ce machin là oh j'ai oublié de montrer à quoi il servait j'ai d'abord montré à quoi il servait où est-ce qu'il sert Descartes il avait utilisé ça pour regarder les positions des étoiles et des clusters d'étoiles parce que la gravité ça tend à tirer vers le centre je vais vous montrer des choses sur le territoire des animaux et les poissons dans le sable en météo les points c'est là où il y a les pluviomètres et on utilise ces algorithmes pour savoir combien il pleut entre les pluviomètres je sais alors je ne connais pas tout là-dedans en physiologie c'est utilisé pour regarder comment l'oxygène se balade dans les muscles comment les grains des métaux croissent dans les surfaces et en analyse numérique il y a les bons maillages ce sont des maillages de Voronoi et on ne sait pas que et ils ont des très bonnes propriétés donc ça sert dans énormément de choses et c'est un très joli algorithme qui s'explique bien alors en fait cet algorithme il faut le regarder sous un autre angle qu'on appelle dual en mathématiques la dualité c'est constant ça veut dire qu'il y a toujours deux façons de regarder les choses une qui rend quelque chose simple et l'autre qui le rend compliqué vous vous rappelez de la dualité pour ceux qui ont fait de l'algebra linéaire entre les applications linéaires et les vecteurs alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va changer la vue et au lieu de voir le diagramme de Voronoi on va voir son dual qu'on appelle la triangulation de Delaunay alors ça c'est quoi c'est prendre les points et puis tracer des triangles qui ont comme sommet ces points mais c'est pas n'importe quel triangle parce que ça on peut le faire de tas de façons ces triangles ont une particularité tout à fait importante c'est que quand on prend le cercle qui entoure le cercle circonscrit à n'importe quel de ces triangles il ne contient aucun autre point du réseau d'accord le triangle est quelque part rond au sens où ce cercle là ne va jamais contenir un autre point du réseau alors ça ça se construit par des algorithmes sophistiqués d'ailleurs je vais vous montrer les cercles on voit les cercles ici on voit les cercles se déformer quand on bouge et c'est essentiellement le calcul de ces cercles qui va faire le calcul de l'aunet c'est calculer très vite ces cercles d'accord une fois qu'on a ça c'est beaucoup plus simple parce que là je les fabrique au hasard les trucs ouais celui-là est déjà mieux une fois qu'on a ça ce qu'on peut voir en mettant les deux vues c'est-à-dire en mettant Voronoi c'est que les arêtes de Voronoi c'est-à-dire les noires ce ne sont jamais que les médiatrices de ces triangles cette arête-là la petite là elle est perpendiculaire par le milieu à cette arête-là alors il faudra en trouver des mieux placées oui voilà ici par exemple vous avez une arête ici et celle-là qui est la médiatrice donc une fois que vous avez vos triangles de Delaunay vous n'avez plus qu'à calculer les médiatrices regardez où elles se coupent et ça vous fabrique votre Voronoi ce qui montre bien que ce n'est pas forcément en travaillant sur une structure qu'on a construite il faut peut-être travailler sur d'autres structures cachées derrière alors après ça il y a des propriétés tout à fait intéressantes je vais en rajouter quelques-uns c'est que si on regarde maintenant comment sont organisées ces zones et qu'on met en évidence ici un point qui est leur centre de gravité vous voyez qu'ici le centre de gravité d'une zone n'a pas forcément grand-chose à voir avec le point qui la détermine et ça quelque part ce n'est pas très bon parce que si on dit que l'énergie d'un point c'est le carré de sa distance au point on voit qu'on a une très mauvaise gestion de l'énergie dans ces zones et on va améliorer la gestion de l'énergie dans cette zone par exemple par un algorithme incrémental qui va remettre en marche toutes les zones pour minimiser l'énergie à l'intérieur de ces zones et alors ça il se trouve que par exemple les sols dans le sable quand elles se plantent dans le sable c'est exactement comme ça qu'elles vont s'organiser et quand vous avez un nouveau poisson qui arrive qui plonge dans le sable comme là les autres poissons vont dégager un peu se resserrer un peu pour chacun maximiser son énergie modulo les énergies des autres donc on peut faire ça à assez grande échelle et voilà un banc de poissons qui s'enterre dans le sable et on voit que ici donc vous voyez c'est pas tout à fait des algorithmes pour débutants ça ça se remet en place alors donc ça ça sert et puis vous voyez tiens ça fait des structures un peu bizarres ça fait des structures qui ont une forme un peu connue d'ailleurs ces structures avec une forme connue on va les remettre sous une autre forme on va mettre beaucoup de générateurs alors normalement il va y avoir un bug au bout d'un moment ça paraît assez logique d'après ma action inaugurale et bien oui alors on va relancer notre programme c'est pas le nôtre ah si non il est reparti il est reparti il est là donc non il n'est pas reparti bon ça fait rien on va en reprendre un on va dire on va mettre un certain nombre de générateurs vous pouvez le faire sachez vous vous avez qu'à télécharger on va dire hop on va créer ici on va créer une grille régulière alors la grille régulière le diagramme de Voronoi stupide de la grille régulière c'est des carrés mais les carrés c'est pas très bien parce qu'il y a plein de coins et les coins c'est pas très bon pour l'énergie parce que les points des coins ils sont très loin de leur centre et c'est pas très bien donc si on fait une toute petite perturbation quelconque n'importe où en cliquant par exemple quelque part et qu'on lance l'algorithme d'incrémental qui va rééquilibrer les énergies et bien on voit les carrés se transformer en hexagone et l'hexagone c'est effectivement la structure d'énergie minimale et c'est d'ailleurs pour ça que les ruches sont en hexagone les abeilles savent très bien ça d'accord donc voilà un autre algorithme géométrique je vous ai pas montré comment il était dedans mais c'est juste pour les algorithmes ça n'est pas que ennuyeux il y en a qui sont ennuyeux il ne faut pas croire mais ça n'est pas que ennuyeux bien alors il y a beaucoup d'algorithmes géométriques il y a une grande librairie géométrique qui s'appelle CIGAL qui est développée mondialement mais par exemple en France je voudrais vous montrer un autre algorithme totalement différent qui va nous servir dans tous les cours presque qui est le problème SAT SAT veut dire la satisfaction boolean alors si vous vous rappelez un tout petit peu de votre logique la logique c'est vrai-faux et ou non la structure la plus simple qu'on ait jamais fabriqué sauf que c'est une des plus inconnues on écrit une formule par exemple A entraîne B entraîne C entraîne A entraîne B entraîne A entraîne C vous avez reconnu un axiome de la logique pour ceux qui connaissent ou alors A équivalent à B et C équivalent à D on écrit des formules comme ça et il y a des millions de raisons pour lesquelles on écrit des formules comme ça on en verra beaucoup dans le cours sur les circuits et puis il est très important de savoir pour la plupart des algorithmes si cette formule peut être vraie ou pas existe-t-il une valeur de ABC qui rend cette formule vraie d'accord et par exemple celle-là est toujours vraie celle-là est parfois vraie celle-là est jamais vraie et savoir ça c'est central dans toute la CAO de circuit en vérification de programme si vous savez ça vous allez le voir parce que je vais vous le montrer la prochaine non trois fois vous savez résoudre tous les sous-de-coups de la Terre sans aucun problème et il faut travailler sur beaucoup de variables et ça sert même en biochimie comme on le verra dans le colloque du 23 mai que j'avais déjà annoncé et il faut le faire sur beaucoup de variables 50 000 variables 1 million de variables alors pas de chance il n'y a pas de bon algorithme connu alors il y a un algorithme très simple qui consiste à dire d'après boole que faux c'est 0 vrai c'est 1 et toutes les opérations peuvent être faites avec des tables d'opérations qui sont bien connues et ou non impliquent et tout et alors il suffit il suffit d'une méthode bête vous prenez toutes les variables dans une formule vous essayez toutes les combinaisons possibles de leurs valeurs vous calculez le résultat et si c'est bon c'est bon si c'est pas bon seulement le problème c'est qu'il y a un nombre exponentiel de variables de combinaisons si vous avez 50 000 variables il va falloir essayer 2 puissance 50 000 combinaisons et là vous n'aurez vraiment pas assez de l'âge de l'univers pour faire ça donc ça ne va pas marcher bien alors il se trouve que ce problème là est un cas particulier de ce qu'on appelle les problèmes NP complets qui sont extraordinairement importants ou NP d'ailleurs qui sont extraordinairement importants en informatique ça veut dire quoi un problème de ce type là c'est la chose suivante il est très facile de vérifier qu'une solution que vous propose quelqu'un en est effectivement une mais ça ne vous donne absolument aucune idée de comment trouver une solution d'accord un analogue parce que ce n'est pas c'est pas juste mais c'est un analogue aux échecs il est très facile de vérifier qu'une partie est légale mais ça ne vous rend pas très fort aux échecs alors il y a un nombre énorme de problèmes de ce type les emplois du temps les horreurs de train le routage dans les circuits il y en a partout des problèmes comme ça et complet veut dire que si vous savez résoudre un des problèmes comme ça vous savez les résoudre tous résoudre ça veut dire en temps polynomial au lieu d'exponentiel et savoir si c'est vrai qu'on sait résoudre ou pas ces problèmes en temps polynomial au lieu d'exponentiel c'est considéré à l'heure actuelle comme un des problèmes les plus difficiles des mathématiques pas de chance alors pendant longtemps les gens n'ont même pas essayé et puis récemment parce qu'il y avait vraiment des besoins des gens ont inventé ce qu'on appelle des heuristiques c'est à dire des algorithmes qui ne sont pas forcément prévisibles mais qui essayent de trouver la solution quand même et alors je vais vous montrer un enfin c'est ce que j'appelle la course en SAT qui est une course totalement industrielle c'est une industrie majeure ce truc là je vais vous montrer le premier historiquement qui s'appelle les BDD binary decision diagrams et qui ont une qualité c'est qu'ils marchent assez souvent très bien ils sont très utilisés dans l'industrie nous on les utilise beaucoup pour faire des vérifications sur des avions ou des circuits par exemple mais ils explosent vite par exemple on ne peut pas traiter la multiplication dans un circuit avec ça enfin on peut mais c'est c'est facile de trouver des problèmes qu'on ne peut pas traiter et ils sont limités à quelques milliers de variables c'est déjà pas mal parce qu'à la main on est limité à trois il y a des nouvelles méthodes qui sont arrivées beaucoup plus récemment dans les années 90 qui ont fait faire des progrès majeurs au sujet qui sont des méthodes heuristiques pas très bien comprises je dirais assez largement alchimiques mais qui marchent très bien il y a un grand problème ouvert c'est quand est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas une petite idée de quand ça va marcher et de quand ça ne va pas marcher ce problème est théoriquement insoluble parce qu'avoir une idée de si ça marche ou pas c'est la même chose que de résoudre le problème dans le cas général mais on n'est pas dans le cas général ce qu'on sait c'est que si ça marche souvent c'est parce qu'on n'est pas dans le cas général les formules construites par des hommes ne sont pas dans le cas général mais on ne sait pas en dire plus il faudrait avoir des arguments géométriques sur les formules pour dire qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas dans le cas général alors je vous montre ça vite fait enfin c'est simple la première chose c'est comme d'habitude dichotomie ça s'appelle un arbre de Shannon Shannon 1950 théorie de l'information vous prenez une variable par exemple A et vous dites voilà le cas où elle est vraie voilà le cas où elle est fausse vous coupez en deux et puis après récursivement vous prenez la deuxième variable B voilà le cas où elle est vraie le cas où elle est fausse c'est pareil D c'est pareil et après ça ça veut dire faux 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 résultat vrai faux 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 vrai résultat faux vrai faux vrai faux résultat faux d'accord donc en bas il y a ce qu'on appelle la table de vérité et en haut il y a les variables prises dans un ordre fixe alors ça c'est une structure exponentielle donc on ne peut pas si on a si on a 3000 variables ça n'existe pas mais on peut compacter cette structure par exemple ici on peut voir que tous ces sous-arbres D, 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 0 sont égaux c'est les mêmes donc on n'a pas besoin de les recopier même pardon c'est que D soit vrai c'est pas ça D faux ou vrai ça donne 0 donc on n'a pas besoin d'étudier D on peut enlever D puis là c'est pareil C vrai ou faux ça donne 0 donc on peut enlever C et le remplacer tout ça par 0 on a déjà gagné de la place ensuite on voit que tous ces 0 en fait on peut les partager et donc on peut aller fabriquer cette structure là qu'on remet comme ça en général on peut partager encore beaucoup plus en faisant des choses que je ne vous montrerai pas mais là vous voyez la structure est passée d'exponentielle à linéaire alors linéaire ça marche N2 ça marche exponentielle ça marche pas évidemment on part pas de la structure exponentielle pour la rendre linéaire on calcule toujours avec les structures compactées ça c'est un graphe techniquement un graphe à cyclique et on va essayer de garder toujours ces trucs là compactés c'est extrêmement délicat il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça très efficacement les premiers packages vraiment efficaces ont été faits en France d'ailleurs chez Bull il y a très longtemps mais maintenant c'est des choses tout à fait industrielles donc ça ça marche pas mal mais on verra d'autres méthodes qui marchent aussi bien on les fera marcher dans la machine bien le problème c'est que c'est très sensible à l'ordre des variables si vous faites l'ordre ABCD que je vous ai montré vous obtenez ce joli arbre si vous faites l'ordre ACBD vous obtenez une horreur et il n'y a pas de méthode connue pour trouver des bons ordres de variables alors ce que font les gens c'est qu'ils essayent un ordre ils regardent la mémoire si la mémoire devient trop grosse ils disent ouh là on va essayer de changer un peu l'ordre mais changer l'ordre vous savez il y a factoriel N ordre possible donc c'est pas très sympathique non plus donc on va essayer beaucoup de pifomètres et de réglages là-dedans et c'est pas encore des algorithmes comme on les aimerait mais on vit avec voilà alors je vous avais promis une friandise pour finir alors là voilà un très vieil algorithme pour calculer les nombres premiers il se trouve que les nombres premiers sont devenus des choses très importantes à cause du cryptage en particulier mais les nombres premiers sont connus depuis très longtemps et voilà ce que j'appellerais un pseudo-algorithme c'est pas un vrai algorithme c'est presque un algorithme pour calculer les nombres premiers c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autres diviseurs que 1 et eux-mêmes vous prenez tous les nombres et vous les mettez dans une grande liste on a déjà vu les listes mais infinies tant qu'à faire et puis vous dites je prends le premier 2 ici 2 est un nombre premier et je vais barrer tous ces multiples donc je barre 4, 6, 8, 10, etc une fois qu'ils sont barrés je les grise on n'en entend plus parler on les garde juste pour faire joli et ensuite je regarde le nombre d'après 3 il n'est pas barré donc il est premier donc je le garde je barre tous les multiples de 3 et puis ensuite on prend 5 je barre tous les multiples de 5 je barre tous les multiples de 7 et puis là on peut voir que si on regarde dans ce tableau là ça va s'arrêter alors c'est très bien mais ce n'est pas un vrai algorithme parce que je vous ai dit ici il y en a une infinité donc barrer tous les multiples de 2 jusqu'à l'infini et puis revenir pour barrer les multiples de 3 ce n'est pas très simple donc il va falloir avoir plein de doigts en même temps et la gestion de ces doigts ça va être très problématique vous pouvez essayer c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air alors je voudrais vous montrer une version complètement plus simple et plus jolie de cet algorithme et bien plus maligne que j'appelle le crypte d'Eratosthènes Darwin et ils n'y sont pour rien ça a été en fait inventé par Banatres et le Métaillé à Rennes et repris par moi-même et Gérard Boudol à Sofia après et ça a des conséquences tout à fait inattendues que je vous écrirai plus tard alors voilà l'idée au lieu de faire une grande liste avec les nombres vous allez prendre tous les nombres sauf un et les mettre dans un grand chaudron et vous allez considérer que c'est des molécules et vous allez chauffer le chaudron tous ces nombres vont être secoués dans tous les sens comme les molécules d'eau ou d'air et vous donnez une loi chimique extrêmement simple à chaque fois qu'un nombre p rencontre un de ses multiples kp il a le droit de le manger donc c'est une réaction chimique c'est le programme le plus court que vous ayez jamais vu si vous avez déjà fait de la programmation p virgule kp donne p et ça ça vous calcule les nombres premiers merveilleusement regardez alors je les présente par des poissons avec des dossards vous avez trois qui arrivent vous avez neuf qui arrivent et trois qui se précipitent dessus pour lui laisser aucune chance alors c'est plus malin qu'ératostène parce que le pauvre 28 ici il se fait agresser simultanément par 7 et 4 et ratostène 7 qui mange 28 il connait pas et là c'est ce qui va arriver parce que le pauvre 4 n'aura pas le temps d'arriver jusqu'à 28 à cause de 2 d'accord donc c'est ce qu'on appelle un algorithme hyper parallèle conceptuellement qui va calculer les nombres premiers c'est quoi les nombres premiers ben c'est les poissons qui se regardent comme un chien de faïence quand il n'y a plus rien à manger c'est ça les nombres premiers et puis il a d'autres vertus cet algorithme vous pouvez mettre autant de fois 3 ou 27 ou 4 que vous voulez vous pouvez mettre autant de dizaines de poissons de la même sorte que vous voulez les deux vont jamais manger les deux d'accord alors c'est pas du tout anecdotique et vous allez voir que c'est par exemple le modèle qui est dessous qui s'appelle la machine abstraite chimique qu'on a développé avec mon collègue Gérald Bourdeur à Sofia qui est maintenant devenu classique sous d'autres noms sert à l'état de choses en particulier à modéliser internet et à faire de la biologie comme vous le présentera François Fage étudier les réactions chimiques dans les molécules avec d'ailleurs utilisation de l'algorithme SAT sur la satisfaction bouleienne donc on va mélanger des poissons et de la satisfaction bouleienne pour étudier les réactions chimiques l'informatique ça devient franchement marrant alors deuxième dernière petite friandise en général les gens pensent que c'est en Europe qu'on a inventé des choses alors la réponse est non et je vais vous en montrer deux exemples particulièrement intéressants que j'aime bien le premier c'est un texte de oui je vais vous montrer ça le premier c'est un texte de Brahmap Gupta écrit en 628 d'après ce qu'on sait qui dit la chose suivante une dette moins zéro est une dette un bien moins zéro est un bien zéro moins zéro est nul une dette retranchée de zéro est un bien le produit de zéro par une dette ou un bien est zéro le produit ou le quotient d'une dette par un bien est une dette vous voyez il savait tout sur les nombres négatifs et les nombres positifs il appelait juste ça des guerres et des dettes en 628 en Inde alors maintenant on passe au 15ème siècle en France un professeur demandant un riche homme demandant un professeur de la Sorbonne où son fils doit faire des études si vous voulez vous contenter de lui faire apprendre que la pratique des additions et des soustractions n'importe quelle université allemande ou française fera l'affaire mais si vous voulez pousser son instruction jusqu'à la multiplication ou à la division ou à la division si sentait qu'il en soit capable alors il faudra l'envoyer dans les écoles italiennes on comptait encore en chiffres romains à cette époque-là chez nous bon maintenant ça s'est un peu unifié je vous remercie et je vais passer la parole à Philippe désolé merci 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 merci